Coucou, coucou, écoutez une petite vidéo pour soutenir Andy. J'ose imaginer le calvaire par lequel elle est passée et la petite vidéo qu'elle a faite sur le reportage de Jeremstar m'a beaucoup touchée, j'en ai eu les larmes aux yeux et je pense que je ne comprends pas totalement, mais je comprends un petit peu ce qu'elle a vécu. Voilà, donc tous ceux qui nous ont vu ce reportage, tout ce qu'elle dit sur la télé-réalité et les productions, c'est vrai, vous êtes utilisés, les productions adorent avoir des personnes fragiles, parce que qui dit personnes fragiles, dit personnes plus faciles à manipuler, donc Andy en a fait les frais, mais elle n'est pas la seule, moi aussi j'y ai eu le droit, et donc oui, une télé-réalité peut être destructeur. Personnellement, je sais qu'à ma sortie, si je n'avais pas été entourée par mes proches, ma famille, ma vie de couple, j'aurais sûrement, et très certainement, j'aurais coulé, j'étais au plus mal, non pas parce que mon exclusion a été abusive, mais plutôt parce que l'image qu'ils ont véhiculée n'était pas la bonne, comme Angie. Les rumeurs, les ragots, tout ça, qui vous détruisent, ça fait énormément de mal autour de vous, parce que c'est souvent, et très certainement, faux aussi. Donc, oui, voilà, ce qui vous détruit, entre autres, en plus des productions qui ont abusé de vous, c'est les critiques sur les réseaux sociaux. Alors, au début, ça vous détruit, après, ça vous passe au-dessus de la tête, vous vous dites que les gens sont cons, voilà, et que vous les emmerdez le plus profondément possible. Excusez-moi de ces paroles, mais c'est vrai, et on vous tue sur les réseaux sociaux, mais au final, ils ne vous connaissent pas, ils sont idiots, les gens. Les journalistes vous détruisent pour gagner 4 sous, et donc, voilà, et tout ça fait que ce n'est pas facile d'avancer. Donc, moi, personnellement, la télé-réalité, j'ai voulu faire une pause, un peu stopper tout ça, parce que je pense que je n'étais pas assez mature pour faire ça. Enfin, peut-être pas mature, mais je n'avais pas assez de force de caractère pour subir les manipulations et tout ce qui entoure, quoi. Donc, voilà, tous ceux qui veulent faire une télé-réalité, sachez que ce n'est pas forcément une bonne chose. Si vous avez un projet artistique derrière, vous pouvez essayer, voir où ça vous mène, mais si c'est vraiment pour avoir de la notoriété et avoir dit, j'ai fait une télé-réalité, franchement, vous allez sombrer, vous allez couler et vous allez finir dépressif. Donc, la télé-réalité, il faut vraiment avoir pesé le pour et le contre et savoir ce qu'on veut faire derrière. Il ne faut pas y aller comme ça, juste pour de la notoriété. Donc, j'ai fait passer mon petit message, je vous embrasse très fort. Bon rétablissement à Angie et qu'elle n'oublie pas qu'une mère, on n'en a qu'une, donc sa fille, elle va finir par revenir. Et si elle n'arrive pas à obtenir la garde à ses 18 ans.